Je suis venu pour te louer, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Je suis venu pour te louer, bénis-moi, bénis-moi. Oh oui, pour te louer, bénis-moi, bénis-moi. Oh oui, pour te chanter, bénis-moi, bénis-moi. Oh oui, pour te chanter, bénis-moi, bénis-moi. Oh oui, pour te louer, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Oh oui, pour te louer, bénis-moi, 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 bénis-moi. Oh oui, pour te louer, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit glorifié pour son amour et sa bonté, sa grâce et ses grandes compassions à un autre endroit. Nous le remercions pour ce jour qu'il nous donne. Nous le remercions aussi pour la bénédiction qu'il a répandue sur nous et qu'il répand encore davantage sur chacun de nous pour que nous puissions nous tenir réellement. C'est une grâce de pouvoir nous tenir dans la présence de ce Dieu que nous servons, qu'il soit donc glorifié de ce qui nous permet de pouvoir l'appeler aussi notre Dieu. Nous avons ce privilège de pouvoir être appelés de son nom et aussi de pouvoir marcher avec assurance en portant ce nom parce que nous réalisons l'importance que ce nom revêt pour le véritable croyant. Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse chacun de vous, tout ce qui est devenu de loin comme de près et ceux qui sont aussi venus pour la première fois en ces lieux, que le Seigneur vous accorde les riches bénédictions et qu'il vous soutienne aussi dans votre vie. C'est donc nous désirons ce que le Seigneur, notre Dieu, ait la domination dans notre vie, la domination dans nos pensées, la domination dans notre âme, qui soit réellement le moteur de tout ce que nous sommes. Nous avons besoin de ces dieux dans notre marche de tous les jours et à chaque instant, à chaque moment, qui nous accorde réellement aussi ce secours pour réellement que nous le mettions toujours en première place dans toutes choses. Nous désirons qu'il soit le premier dans notre vie, le premier aussi dans toutes nos décisions que nous serons donc à pouvoir amener, à pouvoir réellement s'y prendre parce que nous pouvons réaliser que si nous agissons en dehors de ce que lui, il voudrait, c'est sûr et certain que nous avancerons toujours à ce que nous puissions nous retrouver coincés dans notre avancement et que nous ne pourrons pas atteindre effectivement le but. Nous remercions Dieu de ce qu'il a dit, qu'il ne nous laisserait pas seuls, mais qu'il nous enverrait effectivement le Consolateur, l'Esprit de vérité qui nous conduira donc dans toute la vérité. Je prie pour que chacun de vous soit vraiment béni et qu'il soit aussi fortifié, que le Seigneur puisse accorder aussi la joie, les soutiens et les secours, parce que nous savons que chacun de nous a besoin de pouvoir être dans de bonnes conditions aussi pour avancer aussi dans les choses qui concernent le Seigneur, notre Dieu. C'est pour ça que le Seigneur accorde la bénédiction. C'est pour que le croyant aussi puisse être encouragé à pouvoir avancer de plus en plus dans la marche avec son Dieu. Nous avons cette grâce de pouvoir voir ce jour dans lequel nous nous trouvons et nous remercions notre Dieu pour ses bienfaits, pour son soutien et son secours. Il a toujours été présent parmi nous et comme nous pouvons aussi l'entendre aussi, c'est qu'il laissera toujours pour pouvoir nous conduire, puisque c'est lui seul qui nous a donc appelés afin que nous puissions avancer et marcher avec lui. Nous nous régissons toujours de tout ce que le Seigneur fait pour nous, parce que tout ce que le Seigneur, notre Dieu, fait et permet aussi dans notre vie, c'est toujours pour notre bien, parce que l'Écriture dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel, notre Dieu. C'est pourquoi nous soupirons davantage à ce que nous puissions avoir plus d'amour pour lui que pour nous-mêmes, que le Seigneur puisse réellement avoir la première place dans tout ce que nous sommes, dans nos décisions d'abord, le Seigneur, dans la prise de... Vous savez, il y a tellement de choses dans notre vie, dans notre marche, que nous avons toujours le désir de pouvoir faire et que nous sentons que c'est vraiment la chose qu'il faut. Mais ce qui est très important pour nous d'abord, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de pouvoir être rassurés par le Seigneur, qu'effectivement, c'est la bonne chose. Et nous savons que le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu qui est vivant et qui est aussi présent, comme nous l'entendons aussi, effectivement. Et puisqu'il est vivant, qu'il a les yeux pour voir, il voit, les oreilles pour entendre, il entend aussi, il a la bouche pour parler, il parle. Nous pouvons donc le consulter, nous pouvons donc nous approcher de lui, nous pouvons donc lui demander, lui prier pour pouvoir... La chose qu'il faut, c'est la sincérité du cœur. Parce que si on est vraiment sincère et qu'on veut vraiment que Dieu fasse quelque chose pour nous, il va le faire. Parce que quand on est sincère, on a aussi la foi en ses dieux. Et nous savons que Dieu, notre Seigneur, quand nous lui prions, lui demandons quelque chose que nous savons qu'il nous écoute. C'est que nous savons que nous possédons donc la chose. La foi donc en action. Et nous avons besoin que cela puisse être aussi incrémenté davantage dans chacun de nous, parce que nous savons que si aujourd'hui nous pouvons marcher, la chose qui nous tient, effectivement, c'est la foi dans la parole de Dieu, dans la promesse. Mais si notre foi faiblit de plus en plus, alors effectivement aussi nous régressons davantage. Nous prions que les Seigneurs nous soutiennent. Nous prions que les Seigneurs nous aident encore davantage à ce que nous puissions voir de plus en plus et surtout aussi être très attentifs à sa parole. Il parle, c'est vrai, mais parfois nous ne nous prêtons pas attention à ce que notre Seigneur nous dit. Oh, si seulement nous pouvions prêter attention et garder effectivement la chose que les Seigneurs, notre Dieu, nous donnent, alors dans notre vie, dans notre marche, nous serons encore beaucoup plus, effectivement, un peuple qui est éclairé et qui, dans sa marche, effectivement, maintiendra et gardera toujours la victoire que le Seigneur, notre Dieu, nous a donnée. C'est pour que nous puissions avancer avec assurance, que nous puissions aussi savoir qu'effectivement, que le Seigneur ne nous a pas appelés pour échouer ou qu'il y ait des échecs dans notre marche avec Lui. Il nous a appelés pour que nous puissions avoir la victoire. ce qu'il a vaincu, s'il a vaincu, ce que nous, nous devons être conscients de tout notre cœur. C'est pour ça qu'il a dit, la marque, je pense, il dit, mais si votre foi était comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. Donc, effectivement, il y a des montagnes qui peuvent se dresser devant nous et qu'à un certain moment, nous sommes découragés. Mais lorsque nous pensons et que nous comprenons qui nous sommes, que c'est lui qui nous a appelés, que c'est lui qui est avec nous, il a vaincu toutes choses. Parce qu'il a dit ceci, il dit, mais vous aurez des tribulations, mais ne craignez point car j'ai vaincu le monde. Ça veut dire qu'il a tout vaincu. Il n'y a aucun domaine dans lequel le Seigneur n'a pas vaincu. Donc, il a vaincu toutes choses, effectivement. Et comme l'apôtre Paul l'a dit aussi, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, il n'y a rien dans ce monde, effectivement, qui peut te ramener dans la défaite. Pour autant que tu saches, effectivement, qui tu es. C'est pour ça que le peuple de Dieu, peu importe le trouble qui peut être d'autre ou d'eux, effectivement, ou la taille de la difficulté ou la souffrance qu'on peut passer par lesquelles jamais baisser les bras, ni jamais dire, mais Seigneur, je n'en peux plus. Non, lève simplement la tête. Regarde ce qui s'est passé à Golgotha. Là, Golgotha, ta victoire a été acquise. Même pour la mort, la victoire a été acquise. Donc, le Seigneur, notre Dieu, t'a montré qu'il a vaincu toutes choses. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu l'enfer. Il a tout vaincu pour que toi, aujourd'hui, quand tu marches et tu dis, je suis plus que vainqueur. Alléluia ! Gloire au Seigneur ! C'est pour ça, mon frère, c'est pour ça, ma soeur. Rien ne peut t'abattre, mon frère. Oh, s'il n'était pas venu, s'il n'était pas venu, alors la défaite sera. Mais puisqu'il est venu, gloire au Seigneur ! Là, Job, Job a crié, il a dit, je sais une chose, que mon rédempteur, il est vivant ! Il dit, mes yeux ici, et non ceux de notre, verront mon rédempteur. Oui, monsieur, oui, madame, Job était mort, mais il savait bien sûr qu'il vivrait. Donc, c'est pour ça que toi et moi, nous avons cette assurance. Que dans toutes ces choses, oui, si aujourd'hui, vous êtes dans la faiblesse, demain, vous serez dans la rédempteur. Cette fois, le juste tombe bas, cette fois, il le règne bas. Le juste ne pourra jamais rester au plus bas. Il va te relever, alléluia, parce qu'il est un témoin. Toi, tu sais qu'il t'a appelé, tu sais pour quelles raisons il t'a appelé. Alors, mon frère et ma soeur, tu vivras, aussi longtemps qu'il n'a pas terminé avec toi, tu vivras. Alléluia, c'est ce que David a dit, je ne mourrai point, mais je vivrai, je raconterai les œuvres de l'éternel. C'est ça que tu dois faire. C'est à quoi le Seigneur nous a appelé, mon frère et ma soeur, à être le puissant vainqueur, parce qu'il est le puissant vainqueur. Il dit, j'ai vaincu le monde. Et s'il a vaincu, nous devons garder effectivement la foi qui est dans toutes choses. Alléluia. Oui, mon frère, tout ce qui peut arriver, autant que tu crois en lui, n'importe la taille, toutes ces choses-là, c'est pour ton bien. Et le Seigneur te donne encore de plus en plus le pouvoir, l'autorité. Vous savez, c'est pour ça que nous sommes appelés à grandir dans la foi. Et la foi, elle ne vient pas de moi. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vers la parole de Dieu. Voilà pourquoi la prédication de la parole, alléluia, est tellement si importante pour le croyant, parce que c'est par là qu'il reconnaît qui il est. C'est par là aussi que le Seigneur compte les armes encore davantage. Nous avons affaire à un adversaire. Satan est un adversaire. Il est un adversaire aguerri. Ne prends pas la légère, ce que vous entendez, mon frère et ma soeur. C'est un adversaire aguerri. Il te faut quelqu'un de plus grand. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a trois seuls. Non, 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 tu ne peux pas le vaincre, monsieur. Non, 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 non. Il te faut quelqu'un qui l'a vaincu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Oui, monsieur. Oui, madame. Il a vaincu Satan. Gloire au Seigneur. Il a dit, je tiens les clés du royaume. Il se joue de mort. Bien sûr. Il est descendu dans le bas-fonds. Il est monté. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Gloire au Seigneur. Bon, frère et ma soeur, nous avons un puissant vainqueur qui a vaincu le cancer, qui a vaincu toutes les maladies, qui a vaincu la stérilité. Alléluia. Alléluia. Il vit et il agit. Alléluia. Il n'y a aucune maladie. Que mon Seigneur n'a pas vaincu, il n'a pas guéri. C'est pour soi, soeur. Ne reste pas avec cette maladie-là. Et n'est pas toi, soeur. Ne reste pas avec cette maladie-là. Et n'est pas toi. Il a vaincu cela. Ceci est très important, mon frère et ma soeur. Alléluia. Soyez guéris, mon frère. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, monsieur. Oui, madame. La délivrance est à toi, ma soeur. À toi, ma soeur. À toi, mon frère. Soyez guéris. Soyez délivrés. Oui, monsieur. Parce qu'il a dit cela. Parce qu'il a dit cela. Je suis l'éternel qui guérit toute maladie. S'il a dit ce qu'il a fait, il n'y a aucune chose. Il n'y a aucune chose. Il n'y a aucun démon, mon frère et ma soeur. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun, mon frère. Il a vaincu tous les démons. Et il a vaincu leur chef, Satan. Il n'y en a aucun, mon frère. Oui, monsieur. Satan a été vaincu. Alléluia. Bon, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a versé ce que nous avons fait. Il a payé le prix pour toi. Alors, n'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la maladie. Parce que tout cela, il a vaincu cela. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est pour cela que le Seigneur t'a donné la foi. Pourquoi qu'aujourd'hui, Il t'a donné ce qu'il te faut. Mon frère et ma soeur, nous avons un puissant vainqueur. Il n'a jamais parlé en l'air. Non. Quand il dit, il sert ce qu'il dit. Il a dit détruiser ses temples. En trois jours, je le revois tiré. Gloire à Dieu. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Mon frère et mon frère. Et il vit. Aujourd'hui, il vit encore. Alors, mon frère et ma soeur, sois sûr et certain que c'est Jésus-là qui vit. Il est monté. Il te regarde. Il est destiné pour toi. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Quand Satan vient, il dit, mais il a péché. Lui, il est destiné. Mon frère et ma soeur, que votre foi, que votre foi puisse être ferme en celui qui a donné sa parole. parce que nous marchons avec lui, parce que nous savons qu'il est capable. Parce qu'il est capable. Il ne peut pas dire une chose qu'il ne peut pas arriver à pouvoir tenir s'il a déclaré. Oh oui, monsieur. Quand il prononce sa parole, le ciel tremble. La terre tremble. Oui, monsieur. Gloire à Dieu. Parce qu'il ne sait pas sa parole qu'il crée toute chose. Et chaque chose dans la nature. reconnaît la puissance et l'autorité de la parole. Satan reconnaît l'autorité de la parole. Gloire au Seigneur. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est sûr et certain. Oui, dans les cieux, sur la terre. Toute la création de Dieu reconnaît l'autorité de la parole de Dieu. Et c'est par cette parole que le Seigneur t'a engendré, toi. C'est par cette parole qu'il s'est dit aussi. T'a engendré aussi le salut. Alors, si nous sommes engendrés de lui, mon frère et ma soeur, qui pourra donc te détruire ? Personne. D'où viendra la puissance qui peut détruire toi ? Personne. Vous savez, c'est une chose très importante de réaliser, mon frère et ma soeur. de comprendre qu'effectivement que nous ne sommes pas en train de jouer un jeu. Non. Que nous avons la grâce de réaliser que c'est lui qui nous a appelés. Il nous a ouvert les yeux pour comprendre qu'avant que toi, tu sois ici, il te connaissait d'avance. Avant même que tu sois à cet endroit et dire alléluia, amen, il le savait. Donc, s'il savait, s'il le savait, mon frère et ma soeur, ce qui savait par où tu allais passer, mon frère et ma soeur, le psaume central de l'œuf, il dit, tous les jours de ma vie, était ainsi dans les livres avant qu'aucun n'exista. Donc, s'il le savait, ce que la délivrance, la guérison, la vie étonnelle, il te l'a déjà accroquée. Mon frère et ma soeur, la chose dont tu as besoin, c'est de le regarder, dis, Seigneur, merci, merci parce que tu as fait quelque chose dans ma vie. Tu as ouvert mes yeux pour que je reconnaisse ce que toi, tu es, ce que toi, tu as fait pour moi. Avant, je ne le savais pas, mais aujourd'hui, je le sais parce que tu m'as ouvert les yeux. Oui, mon frère, oui, ma soeur, pourquoi tu marches dans la tristesse ? Pourquoi tu marches comme si Dieu n'existait pas ? Mais c'est parce que tu n'as pas cru. C'est parce que tu n'as pas cru. Mais si tu croyais, le Seigneur l'a dit, vous souvenez, en marche, car il est venu vers lui en disant, mais si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et puis, il ajoute en disant, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Est-ce que toi, tu peux dire cela aujourd'hui ? Mon frère et ma soeur, ne soyez pas des spectateurs, mais des acteurs. Est-ce que toi, tu peux dire cela aujourd'hui ? Que Seigneur, tout ce que tu diras, je le crois. Vous pouvez dire ma soeur ? Oui. Marc l'a dit, Marc l'a dit. Et le Seigneur lui répondit en disant, gloire à Dieu, ton frère ressuscitera. Quelle est la chose impossible que Dieu ne peut pas faire pour toi ? Il n'y en a aucune. C'est sûr. Ce que toi, tu vois impossible, c'est que pour Dieu, c'est possible. Pour quelles raisons cela est possible ? Parce qu'avant que l'événement puisse se passer, Dieu l'a vécu et Dieu a permis cela. S'il permet, il a le contrôle. vous fait ma soeur ? Ton problème là, tu as le contrôle dessus. C'est pour ça, rien ne doit être dépassé. Il dit, mais je n'en peux plus. Mais Dieu contrôle toutes choses. Il ne peut pas laisser permettre quelque chose sans qu'il ait la main dessus. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans qu'il était dans son oteur ? Dieu contrôle toutes choses. Le problème pour toi, c'est celui-ci. C'est la foi. C'est la foi. Tu se crois simplement ce qu'il a dit. Marc a bien prononcé la parole. Mais maintenant, quand le Seigneur l'amène à la réalité de sa parole, qu'il a dit, tout ce que tu demanderas à Dieu, donc, tout ce que je peux demander, Dieu me donnera. Tu l'as dit. Mais ton frère va ressusciter. On le regarde. Il dit, mais dans le passé, il résidira au dernier jour. Il dit, non. Non. Il dit, moi ici, je suis la résurrection et la vie. c'était la chose. En sa présence, il était là. Je le regardais, c'est pour la question. Mais je te connais. Oui, tu me connais dans la chair. Mais derrière le voile. Derrière le voile. Est-ce que tu vois bien ? Est-ce que tu vois bien ? Regardez une chose, mon frère. Et là, maintenant, là-bas, là où la pierre et la plante, c'était complètement pourri. Effectivement, il sentait mauvais. Vous vous souvenez ? Et voilà la chose qui se passe. Là, on arrive, là où on voit que oui, l'impossible est devant nous. Parce que quand on est un peu plus lé, on parle, on dit, oh oui, oh oui, ça va se donner. Quand on arrive devant la situation impossible, on regarde, on dit, mais madame, ce n'est pas possible. Mais toi, tu as dit que Dieu était capable. Tu as même chanté pour cela. Mais on était maintenant en face de la chose où maintenant le monsieur te dit, mais on a bien regardé, il est pourri. On a bien regardé chez toi, il n'y a pas d'espérance, il n'y a plus rien. Mais pourtant, tu as dit, Seigneur, Alléluia. Tout ce que tu dis, je crois. N'est-ce pas vrai ? Parce que ta foi doit être mise en action. Ne doute jamais, mon frère et ma soeur. Même si tu as déjà dit, Seigneur, je le crois, reste ferme. Même si tu ne le vois pas, continue de croire. Alléluia. Seigneur, je crois. Tu as la capacité. Tu dis, mais c'est pour ça que tu es Dieu. Mon frère et ma soeur, Satan peut faire sortir beaucoup d'obstacles pour pouvoir te décourager par la foi, bien sûr. Il faut que tu doutes. Bien sûr, ne doutez jamais. Si Dieu a dit quelque chose, tu ne lui as demandé avec foi. Sois sûr qu'il va l'accomplir. Et là, on l'amène devant le tombeau. Et là, la pierre était là-dessus. Et voilà le problème. C'est que, d'abord, la grosse pierre. Et quand on la voit, on t'amène à la réalité, mais il est mort. Parce que là-bas, tu étais avec lui loin, là où il était encore plus loin. Tu ne voyais pas encore le tombeau. Et tu peux encore, quand on a fait le courage, effectivement aussi, de marcher. Mais tu arrives devant le tombeau. La réalité te revient. Mais tu es dans la réalité maintenant, messieurs, mais comment logiquement, là Satan vient et dit, mais logiquement, tu ne peux pas. Oui, messieurs, logiquement, on ne peut pas. Parce qu'on ne compte pas sur la logique, messieurs. Alléluia. Dans ces choses, on est au-dessus de la logique. Alléluia. Explique-moi pour la logique, comment les vents soufflent. D'où vient les vents ? Si je vais voir la logique, d'où vient les vents ? Et où va-t-il ? Est-ce que vous comprenez ? Les choses changent. Et là, devant le tombeau, elle va là. Maintenant, elle s'est ouvre à cet endroit. Et puis, le Seigneur pose la question, vraiment, vous n'êtes pas certainement, mais où l'avez-vous mis ? Où est-ce que vous l'avez mis ? Et voilà que son intérieur, sa conscience, c'est tout ce qu'il est d'un être humain. Parce que la foi est différente, effectivement, vous savez, parfois nous avons quelque chose comme la force que nous avons de pouvoir dire je crois en fait. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, elle est indépendante de toutes les bonnes emotions. Non, non, non. Elle est indépendante de tout. Parce que quelqu'un qui dit qu'il croit, même si la tempête est là, il ne regarde pas la tempête. Parce qu'il croit en qui ? À celui qu'il voit. Il ne voit pas la tempête, effectivement, qu'on peut secouer. Non. Il regarde là-bas. Il a confiance, mon frère. C'est cela dont nous avons besoin, ma soeur. Rélève-toi, soeur. Rélève-toi, mon frère. Le mot n'a rien à t'offrir. Toutes ces choses passeront. Mais il t'efforce cette foi véritable. Pourquoi ? Là, tout son sens, c'est la vie normale. Il dit, mais, oh oui, mais regarde bien. Il dit, mais, Seigneur, il sent déjà. Ça veut dire que c'est impossible. J'avais pris un peu de courage là-bas tout à l'heure. Mais maintenant, je suis arrivé ici. On me met dans la réalité des choses, effectivement. C'est ça l'horreur que les croyants commettent. C'est ça le grand problème. Vous ne savez pas, c'est parce que vous ne persistez pas dans la foi. Il faut persévérer. Satan te combattra toujours dans ta foi. Tu es devenu un chrétien. Pourquoi ? Mais pour croire à Dieu. Pour croire à sa parole. Alors, n'arrête pas. Continue. Même si c'est dur. Mais continue. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est là ta victoire. Parce que la Bible dit, la victoire qui tourne ce monde, c'est notre foi, notre foi qui triomphe dans ce monde. Mais si tu la perds cette foi, le monde le suit vient sur toi. Alors que, effectivement, il dit, mais oui, mais il sent déjà. Ça veut dire qu'il est décomposé. Et il l'était. Bien sûr que, dans la réalité, il l'était. La raison avait raison. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas la raison qui t'a amené là. C'est lui que tu as rencontré. Alléluia. Souviens-toi. Tu l'as dit toi-même. Si tu étais ici. Alléluia. Il dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te raccordera. Donc, quand tu pries Dieu, quand tu parles de lui, que tu crois en lui, sois sincère. Alléluia. C'est sûr. Parce qu'autrement, tout ce que tu fais, je ne vaux rien. Tu n'es qu'un hypocrite. Mais ça donne bien les hypocrites. Oui, parce qu'il va te ramener dans cette position où tu seras confronté à ce que maintenant tu commences à voir la réalité. Parce que les croyants ne marchent pas avec la réalité. Mais si tu n'as jamais dit que mon juste ne vivra pas la réalité. Non. Mon juste ne vivra pas la foi. La foi ne consiste pas par la vue. Je vais d'abord voir et commencer à passer et puis croire. Non. Non. c'est une ferme assurance. Donc je ne le vois pas mais je possède la chance. Ce n'est pas une comédie monsieur. Non. Mais c'est une réalité. Elle n'est pas là mais je la tiens la chance. Gloire à Dieu jusqu'à ce que je la voie. c'est comme ça que nous croyons et puis nous voyons par la suite. Est-ce que Abraham avait vu Isaac? Alléluia. Non. Abraham n'avait pas vu Isaac. Mais puisque Dieu l'avait dit qui est ta femme t'infantra un fils. Il savait que c'était une stérile. Gloire à Dieu. On l'a perdu. On l'a dit Isaac. Mais pour Abraham effectivement c'était accompli. Même s'il a délisé mais tu as veillé pas de problème. Mais la Bible dit mais espérant contre toute espérance. Pour lui il avait Isaac. Le mot veut dire le choix d'effectivement il avait Isaac. Même quand on a dit viens me l'offrir. Il partait avec Isaac. il savait que Isaac même s'il mourait Dieu allait les ressusciter. C'est ça la foi. Tu es sûr et certain que ce que Dieu t'a donné il te l'a donné. Ou sois-tu un croyant ou sois-tu un soi-disant croyant ou un maigridule. Mais si tu es un croyant sois-le à 100%. Mon frère, ma soeur je ne veux pas perdre ton temps et être un soi-disant. Je suis un croyant mais à 100%. S'il faut mourir je meurs dans la foi. Alléluia. Oui monsieur. Je ne veux pas mourir parce que j'ai douté. Non monsieur. Je veux mourir parce que j'ai cru à la parole. Et quand je meurs dans la foi j'ai ressuscité. Gloire à Dieu. Pourquoi ? Laissez-moi cette dédance. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit à Mars il dit N'étais-je pas dit ? Tu commences à trembler. Tu as oublié qui je suis. Je te l'ai dit. Je suis la résurrection et la vie. Et je te l'ai dit même d'avant il dit mais ton frère il ressuscitera. De quoi tu peux ? Et puis il pose la question il dit mais n'étais-je pas dit que si toi ici tu croyais tu verrais la gloire de Dieu ? N'est-ce pas dit ? C'est ça le problème mon frère. Quand on arrive devant la situation alors on te montre effectivement toutes les conséquences de ceci et de cela alors la personne fond communige. Ça c'est ce que Satan aime bien. Satan aime que les gens n'aient pas confiance en Dieu. Et si toi tu es comme ça tu es vraiment la proie de Satan. Que vas-tu faire avec des démons ? Peu importe que tu ne crois pas en notre Dieu tu vas là avec les démons. Ils sont vaincus. Ils n'ont aucune puissance. Nous nous avons le pouvoir. Il a dit que vous ne croyez pas c'est votre problème. mais voici je vous donne le pouvoir le pouvoir sous toute la puissance de l'ennemi. Et rien, rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu crois cela ? Alors reçois-le mon frère. Alléluia. Satan ne peut pas dominer sur toi mais toi domines sur les démons. Frères et sœurs le peuple de Dieu c'est un peuple qui est fort. Oui. Non, il ne reste jamais dans la défaite. Lorsqu'il trébuche il ne reste pas par terre. Vous vous souvenez de Samson ? Vous savez Samson ? C'était un homme qui était au Rwanda d'une manière extraordinaire. Oh, les philistins fouillaient devant Samson. Et il se dit mais comment on va faire quand il venait effectivement il trouvait Samson ? Samson défendait effectivement son pays. Bien sûr c'était un fils d'Israël. Mais voilà qu'effectivement il avait un secret. Ah oui jamais les ciseaux ne pouvaient passer par ses cheveux. Ces gens ont tout fait pour ça mais d'où lui vient la puissance qu'il a le pouvoir qu'il a effectivement ? Mais il a une alliance avec son Dieu. Dieu lui a dit aussi longtemps que tu garderas tes cheveux comme cela sans qu'il n'y ait pas de paix de ciseaux dessus oh tu seras personne ne pourra résister. tous les philistènes tous les démons des philistènes tout ça ne pouvaient jamais. Et puis vous savez comment ils l'ont piégé ? Quand ils l'ont piégé ils l'ont dévoilé les secrets et alors c'est parce que cet homme là c'est extraordinaire comment quand Dieu est dans un homme la capacité qu'on peut avoir un homme et ça c'est vrai cela. Et voilà qu'effectivement que même quand on est lié par des chaînes les chaînes sautées tout ça vous connaissez non ? Et alors voilà qu'on l'a on l'a eu à pouvoir le mettre dans des conditions telles qu'il a eu à pouvoir vendre des pièces il est tombé vous connaissez cela ? Et alors ils l'ont même crevé les yeux ainsi de suite et ils l'ont mis effectivement dans leur dans leur dans leur prison chez eux et pendant ces temps là et ils disaient nous avons la victoire mais là on peut dominer sous les enfants les peuples ils sont effectivement sous la main ils sont l'île donc on peut tout dominer et ils étaient contents ils chantaient mais dans sa prison cet homme disait Seigneur souviens-toi de moi encore une fois Seigneur encore une fois et pendant qu'il priait les cheveux poussés Alléluia encore une fois encore une fois les cheveux poussés gloire à Dieu alors tous les ennemis se sont rassemblés jamais voient les détruis la puissance la puissance il a mis les mains vous connaissez tous ceux qui étaient revenus ont été tués Dieu est capable quand il t'a donné quelque chose c'est sûr et certain qu'il ne peut pas changer merci mon précieux frère si il a dit à toi le Seigneur ne t'a pas appelé pour rien c'est parce que tu ignores même ta naissance c'est ça le grand problème quand tu ignores qui tu es Satan va te faire quoi n'importe quoi et tu vas comme un chien à gauche et à droite non tu dois connaître que tu es un pédigré spécial ok 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 vous savez un aigle est différent d'un d'une poule vous savez n'est ce pas une poule est une pondeuse elle ponde même s'il n'y a pas mais l'aigle c'est pas possible ok 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 vous pouvez chercher mon frère l'aigle c'est pas possible la poule ponde des oeufs tout le temps pas mon jour mais l'aigle lui il ponde soit un oeuf ou trois oeufs ok 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 donc il connaît ses petits il les place tellement si haut oui monsieur donc à ce moment là quand il sonnait il est là il est là il est couvert sous sa couvert monsieur pendant 45 jours il est toujours là parce qu'il est sûr et certain que ces oeufs là ils vont éclore mais le poule il peut même couvrir ces oeufs là frère que tu me donnes les graines mais regardez bien et quand qu'est-ce qui se passe mon frère et ma soeur quand l'aigle le petit aiglon naît alors on est sûr et certain que cet aiglon là il va grandir parce que sa maman et son papa veillent tout autour alors regardez frère et soeur déjà quand il est dans son nid quand il est né il sent déjà sa nature de ce qu'il est bien sûr bien sûr parce que pour quelle raison frère mais c'est pas possible pour quelle raison mais en fait quand il lève les yeux il voit la maman aigle avec les aigles qui sont tellement puissantes donc il regarde comment il va il va majestueusement dans les aigles il nargue même tous les oiseaux il peut voler même quand la tempête vient il se laisse empoder oui c'est vrai il voit qu'il est tellement si puissant donc s'il est puissant qu'est-ce qui peut nous arriver et puis non seulement cela son nid est tellement si haut il faut avoir les ailes tellement si hauts pour arriver à atteindre ces nids là donc non seulement qu'il voit la machin mais il voit aussi la place qu'il a été positionné cet enfant ce petit orguillon il est à l'aise c'est très bien qu'il va bien grandir qu'il va bien sortir même si on entend les comment les hyènes en bas ils sont en bas il ne va pas commencer à prendre non non ils sont en bas parce qu'il sait où il est gardé qu'est là où il est il n'est pas seul que son papa est tenté de courir effectivement tout autour pour vérifier même s'il voit l'héan monter vous savez comment les becs de l'aigle effectivement mais ces animaux ils fuient l'aigle parce qu'il connait qu'il est un déglom il est né de cet oiseau là qui va tellement plus haut mais toi tu es né de qui frère tu t'appelles un fils de Dieu tu t'appelles une fille de Dieu alors si tu es un fils de Dieu qui est ton père mais qui est ton père c'est ça le problème tu es né de qui savoir qui t'a engendré si Dieu est vraiment ton père c'est que tu dois faire les oeuvres de ton père sœur pourquoi tu as abattu si Dieu est vraiment ton père est-ce qu'il y a un père qui parle dans son enfant toi déjà un être charnel tu ne peux pas bander le même laitier même s'il est mauvais même s'il est mauvais tu demandes frère aidez-le aidez-le même s'il dit qu'il est mauvais aidez-le parce qu'il ne peut pas te perdre mais qu'il doit tu pries pour ton enfant mais Dieu à combien pour votre raison Dieu peut réellement se souvenir de toi même dans ta faiblesse c'est pour ça dans ta faiblesse je ne demeure pas faible mais demande pardon Seigneur parce que Dieu aime pardonner Amen 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 N'oublie pas Il ne t'a pas fait sortir pour que tu sois perdu jamais Non pas du tout mon frère pas du tout ma soeur même si tu passes par l'épreuve sache que l'épreuve aura toujours un terme ça va s'arrêter un jour pour quelles raisons parce que les épreuves sont pour un temps Amen Amen Merci Seigneur Amen Merci Seigneur Satan en utilise comme étant une arme mais Dieu en utilise effectivement aussi comme étant votre force Amen parce que par l'épreuve vous devenez tellement si fort parce que vous allez avoir la victoire et vous dire mais j'ai vaincu Amen Alléluia Oui c'est vrai mon frère et ma soeur Alors n'ayez pas peur de l'épreuve Glorifiez le Seigneur Au travers de votre preuve Oui monsieur Alléluia Alléluia Par l'épreuve maintenant tu vois la nature de Christ en toi Amen Amen Pour quelles raisons pour cela vous tendez ça parce que le Seigneur a dit je ne vous laisserai point je t'abandonnerai point je serai avec toi si tu traverses les eaux je serai à l'autre côté non je serai avec toi Amen C'est là que tu vas voir que tu es avec moi Bien sûr Mais il faut que Dieu te prouve qu'il est avec toi Oui C'est dans les situations les plus difficiles où tout le monde commence à abandonner à lâcher prise Oui Mais tu dis mais j'ai tenu mais tu as tenu parce que tu l'as écouté Amen Ah oui Mais j'ai vu que je n'ai pas bougé non pas je suis arrivé à pas tenu il dit mais toi moi j'ai tenu pourquoi parce que pendant tu es en répreuve il était avec toi quand tu voulais faibler il dit mais lève-toi Amen D'une manière ou d'autre vous savez frère le Seigneur s'agit d'une manière particulière il parle tantôt d'une autre tantôt d'une autre bien sûr bien sûr tu es dans tes pouvoirs maintenant tu es tout seul quelque part comme ça tu avances tu veux prendre les trames tu entends seulement quelqu'un qui t'a dit ah monsieur mais toi tu es pourquoi de décourager prends courage tu regardes il ne te connait pas comment il a pu dire ça mais ce n'était pas lui c'était Dieu qui a parlé par la bouche de quelqu'un pour te dire prends courage tu sens ça te fait quelque chose tu dis mais alléluia je dois prendre courage c'est comme cela que Dieu est mon frère vous savez qu'il a même fait parler là notre Dieu est le faiseur de l'impossible alors pour toi croyant à moins que tu sois un soi-disant mais pour toi un croyant un fils de Dieu ça je parle au peuple de Dieu pour toi un fils de Dieu soyez sûr et certain l'impossible n'existe pas frère au point où le Seigneur vous a transporté il vous a montré ce qu'il est pour toi alors d'où viendrait quelque chose d'impossible et vous savez ce que vous avez oublié ce que le Seigneur a dit que toi l'homme qu'est-ce que tu vas faire tu domineras sur toute chose depuis la Genèse monsieur et je ne sais pas si vous avez bien prêté attention il n'a jamais dit ça à un ange non jamais alléluia alléluia il n'a pas dit un ange il dit toi l'ange tu dois dominer sur toute chose non monsieur c'est pour ça que la domination reste toujours sur toi même si Satan est venu tu domineras pourquoi monsieur pourquoi madame mais parce que tu es un fils tu es héritier la terre a été créée pour toi pas pour les anges non monsieur alléluia gloire à Dieu auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils jamais aucun alléluia gloire à Dieu mon frère et ma soeur car cette ange a eu à pouvoir pécher Dieu n'a pas quitté son trône alléluia non gloire à Dieu alléluia mon seigneur gloire à toi gloire à Dieu alléluia il n'a pas quitté son trône il peut se perdre alléluia gloire au seigneur le grand roi tu as péché il est descendu gloire au seigneur il est Dieu il est roi il est le maître il est le seigneur gloire l'évolution s'il est diye c'est 好 tu as l'évolution 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 h l'évolution כי elle ождав